Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis Thomas Verrier, je suis le co-réalisateur, co-producteur et acteur principal dans la série Challenger qui est écrite avec Thibaut Marty. J'ai vu les premiers épisodes de Challenger, ils sont super agréables à regarder, est-ce que vous prévoyez une suite ? D'abord merci, et puis il y a le projet qui s'appelle Net Petrol qui va être diffusé demain en convention, c'est un pilote. Ce n'est pas réellement une suite, ça se passe avant Challenger. Pour l'instant, Challenger est un projet qui se tient en lui-même, donc il est prévu pour être un one-shot. Night Petrol également, même si c'est le même univers. Donc pour l'instant, on va voir ce que Night Petrol peut donner au niveau financement. On a vu aussi dans les premiers épisodes qu'il y avait des guests de web-série comme Fred de Noob ou Spectre. Est-ce que vous prévoyez dans la suite ou dans Night Petrol de faire intervenir d'autres guests ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ce n'est pas prévu pour l'instant, parce que Night Petrol n'est pas tout à fait écrit au niveau de la saison complète. Mais oui, non, pourquoi pas ? Pourquoi pas, c'est des amis, et puis ils jouent bien, donc oui, oui. On voit aussi dans vos actualités que vous passez beaucoup de temps dans les conventions, pas mal en France et aussi en Europe. Que pensez-vous de votre renommée ? Alors, oui, on passe pas mal de temps en conventions. Notre renommée, je ne sais pas si on peut dire qu'on en a réellement une, parce que même si on a la chance d'être sélectionné en festival et de pouvoir faire quelques conventions, mais pour l'instant, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire que j'ai une renommée. On a quelques vues, on a quelques gens qui te suivent, je ne sais pas si j'ai pour la salle de nos renommées. On a vu aussi que vous avez gagné l'award des webséries. Qu'en pensez-vous ? On est très contents, parce qu'au final, quand tu fais un projet, ça serait un peu égoïste de dire que tu le fais pour toi, parce que tu as envie aussi d'avoir le retour des autres. Et quand les gens, via cet award, en l'occurrence, c'était le prix du public en décembre, finalement, tu te dis qu'ils ont aimé ce que tu as fait. C'est très gratifiant, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Est-ce que vous avez un mot, vous, pour les gens qui vous suivent, ou pour ceux qui voudraient découvrir la rock série ? Pour les gens qui nous suivent, déjà, je voudrais leur dire merci, parce que c'était un projet qui était assez fou, vu que c'était notre première réalisation. Je ne peux qu'être reconnaissant envers eux, donc merci beaucoup. Et puis pour ceux qui veulent découvrir la série, je pourrais leur proposer, s'ils veulent, découvrir une web série, sans prétendre être meilleure que les autres, mais différente sur le format et sur l'esthétique, qu'ils essayent Challenger. Est-ce qu'on peut avoir un petit teasing ou un petit résumé de Challenger ? Alors Challenger, c'est quoi ? C'est un tueur à gage qui avait raccroché. Au début, Challenger, il décide de remonter son équipe pour une dernière mission, parce qu'il a des comptes à régler. Et pour finir, est-ce que vous avez, parce que nous, sur la chaîne, les fans sont très fans d'anecdotes, est-ce que vous en avez une de tournage ? D'anecdotes, oui, bien sûr. Alors, j'en ai plein d'anecdotes, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand tu tournes, rien ne se passe comme tu avais prévu. Pour donner un exemple, sur le tournage du pilote de la e-Patrol, on a tourné un bureau de commissariat, qui est en fait mon salon, complètement déménagé. Donc on a poussé tous les meufs dans un coin, et j'ai acheté un bureau, etc., pour reconstituer un bâtiment. Et on a simulé un coucher de soleil avec de l'éclairage extérieur, en montant un four rideau, etc. Et tout en tournant, j'étais déjà obligé de passer par la fenêtre de la chambre pour accéder, parce qu'avec le rideau, la porte-fenêtre était impossible à ouvrir. Donc j'étais obligé d'escalader la gouttière pour passer du salon à chaque fois pour régler la lumière. Et tout en tournant, je commençais à sentir le cramé. Donc je me suis dit, tiens, il y a un voisin, c'était l'automne, il y a un voisin qui fait cramer des feuilles, et ça continue à sentir le cramé, mais loin. Loin, il a peut-être été fermé, mais ça sent, ça sent, ça sent. Et à un moment, on tourne, je dis, tiens, je vais regarder comment se passe l'ampoule, est-ce qu'on tourne avec des gros spots halogènes, donc c'est assez puissant. Et là, je vois de la fumée sortir du spot halogène. Donc bon, je cours, je décroche le rideau, je pète un peu tout, je sors. Et en fait, le spot est en train de faire fondre la vitre de l'halogène. On s'est rendu compte un peu plus tard que la personne qui nous prêtait le spot l'avait loué, la personne qui avait loué avait pété la vitre, avait remplacé par une autre vitre, mais c'est des vitres qui sont normalement trempées pour résister aux fortes chaleurs, genre Pyrex, et l'avait remplacé par une vitre standard. Et donc la vitre a littéralement fondu sur le spot. Et bon, voilà, on a encore failli foutre le feu sur le lieu de tournage. Ce n'était pas la première fois, ce ne sera peut-être pas la dernière fois. Mais voilà, j'espère qu'on a beaucoup d'anecdotes. Merci à toi d'être passé. Merci à vous. Et à plus tard. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada